La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique reste à la une de l'actualité ce mercredi 1er juin 2022. Réoumi Cotéan s'intéresse principalement au rejet de la liste de Yahoui Askanoui et livre les éclairages de Ndiaga Silla sur la décision de la DGE qui, selon l'expert électoral, a tout faux. Silla apporte ainsi une analyse fondée sur la loi électorale et sur la jurisprudence afin de mieux cerner les contours liés au traitement des cas d'inéligibilité des candidats et d'apprécier la validité des listes de candidats. Réoumi Cotéan donne aussi la parole à un autre expert électoral, Djibril Ning, qui prédit des conséquences dures si jamais le Conseil constitutionnel valide les décisions de la DGE. Réoumi Cotéan décèle déjà les germes d'un chaos avec le rejet de la liste nationale de Yahoui Askanoui avant de faire zoom sur Aïdambotch et Abipsi, les qualifiants de cadors en sursis. Au même moment, Sud Cotéan informe de la saisine du Conseil constitutionnel pour la recevabilité ou non des listes de candidature et parle de recours de la dernière chance. Ce journal signale Yahoui Askanoui, Wallou Sénégal, Beno Bokuya, Kari Gemsabop, en croisade auprès des sept sages contre Antoine-Félix Djom et son arrêté sur la publication des listes de candidature. Par conséquent, Vox Populi fait état de pluie de recours sur les sept sages, précisant que Beno Bokuya, Kari Gemsabop et Yahoui ont déposé chacune trois recours. Gemsabop 2, Wallou Sénégal, mais aussi selon ce journal, le journal LAS précise que Wallou demande l'annulation de la liste nationale de Beno Bokuya, Beno qui a saisi le Conseil constitutionnel pour contester l'annulation de sa liste proportionnelle des suppléants et Yahoui, de son côté, attaque l'invalidation de la liste nationale des titulaires Notlass, qui en déduit et titre « Guerre des recours ». Et l'analyse de Réoumi Quotidien déduit de ces nombreux recours déposés que la patate jaune des législatives est encore refilée au Conseil constitutionnel. Assane Somme va, au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi Quotidien. À la même page du journal du groupe Futur Média, aussi l'on parle des recours devant les sept sages et l'observateur voit Yahoui jouer son va-tout. Ce journal évoque également les risques d'invalidation et l'impact sur le processus électoral avant d'en venir à l'affaire des onze nourrissons décédés à l'hôpital de Tivawan pour livrer les révélations de la sage-femme et de l'aide infirmière sur l'incendie de Tivawan. Elles affirment que trois bébés ont été extraits des flammes. En retour de parquet, les deux mises en cause ont déroulé le film du drame à la DIC, renseigne aussi Lopes, qui souligne que l'IGEO, actionné par le président, a débuté ses auditions. Au même moment, les syndicats mettent le feu, jouant les prolongations dans l'affaire des onze bébés morts et calcignés à l'hôpital de Tivawan, signale Busby le jour, qui informe que le Sud-Sas décrète 72 heures de grève dans toute la région de Thies. Le secrétaire général du SAME, Siri Kamara, lui, déplore et dénonce dans ce journal l'attitude du substitut du procureur qui fait son show avec des menaces. Comme pour dire que le secteur de la santé est menacé, Dr Ibrahim Adjaye, fournisseur d'équipements médicaux, indique dans Busby le jour que ce milieu est infesté de mercenaires. Pendant ce temps, dans Dakar Times, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Ce journal affirme à sa une que le tabac tue 8 millions de personnes par an, d'après les données publiées hier mardi 31 mai, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac par l'Organisation mondiale de la santé, données qui qualifient le tabac de tueur en série. Au même moment, Sud-Cotidien informe que face à la série d'agrétions et de meurtres, un sentiment d'insécurité grandissant est constaté au Sénégal. Mais le plus grave, semble dire ce journal, c'est que la psychose a conduit au recours à la justice populaire. Un dossier à lire aux pages 8 et 9 de Sud-Cotidien. Et à la page 6 de Welfe-Cotidien, l'on explique comment la guerre en Ukraine a déménagé à Dakar. Ce journal voit et signale occidentaux et russes s'étriper chez Maki. Maki et Marem qui s'adonnent à un passionnant compte de faits aux yeux de l'observateur qui fait zoom sur le couple présidentiel en toute complicité à sa page 7. Au même moment, Libération nous apprend à sa page 3 que le parquet s'est opposé ce 30 mai à la requête des avocats d'Ousmane Sonko demandant des réquisitions téléphoniques entre Agisar et Sidi Armenbaye. En effet, d'après Libération, le parquet affirme que ces derniers n'ont jamais caché leur amitié. La balle est désormais dans le camp du doigt des juges. Note Libération qui souligne que la défense de Sonko, ciblée la journée et la nuit du 3 février 2021, mais aussi les mois de décembre 2020 et de janvier et février 2021. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.